salut à tous alors j'avais prévenu personne mais vous êtes déjà quelques-uns à me rejoindre je vais installer ma défonceuse sous table sur la ce tablis sur pardon je vais installer installer cette défonceuse sous table sur cet établi mft et donc on va faire ça ensemble il n'y en a pas pour très longtemps j'avais besoin pour ma bluterie là derrière de faire un compas à vergne et donc pour faire ce compas à vergne il faut que je passe les trucs à la fraise à la fraise à queue d'aronde vu que j'ai pu là bas l'établi avec avec la défonceuse sous table on va faire ça ensemble on va installer ça là ça faisait déjà quelques temps que je voulais faire il n'y a pas de quoi faire un film en entier mais il ya de quoi rester un petit peu ensemble pendant un moment alors si vous avez cinq minutes il n'y en aura pas pour très longtemps il y en a pour peut-être une demi heure ça dépend comment ça tourne mais on va faire ça ensemble donc bonjour à tous pour les nouveaux qui me rejoignent déjà 360 c'est super merci beaucoup donc le but du jeu je me répète on va installer cette platine avec la défonceuse métabo dans l'établi et comme ça je pourrais avoir de nouveau une défonceuse sous table ça va être super donc la première chose à faire j'ai préparé un peu le terrain on va prendre la cote de cette affaire j'ai pas tout préparé non plus un donc elle fait 300 par 200 c'est pas compliqué ça fait des contrôles je vous reculez un peu j'espère que vous allez tous bien attend comment ça marche parce que c'est pas un très grand angle je fais ça sur mon téléphone c'est pas un angle très très ouvert donc c'est pas facile de vous lire en même temps et et de et de de me cadrer la derrière là derrière moi il ya la blueterie c'est monté c'est pas encore collé mais il manque des éléments mais ça viendra pour ce week-end donc j'ai cette pièce de 300 par 200 je vais défoncer dans le dans l'établi je vais défoncer une première rainure pour accueillir le bord de la machine et ensuite je vais faire un deuxième trou avec le avec des fraises à copier la première fraise à copier fait 23 mm avec une fraise de 20 ce qui fait qu'avec mon gabarit j'aurais besoin de rester à 1,5 mm à l'extérieur 3 mm au total et ensuite je vais changer de fraise à copier sans rien changer et je vais passer avec une fraise de 8 où est ce qu'elle est là voilà ce qu'il a 8 sur 30 mm ça fait une différence de combien ça fait 22 divisé par deux ça fait 11 mm ce qui fait qu'il y aura 10 mm d'écart entre ma rainure et puis la défonce proprement dite sans toucher au gabarit et donc on va installer tout ça donc la première rainure on a 3 mm d'écart au total sur le diamètre donc 1,5 de chaque côté je vais mettre ça par terre donc le gabarit festool mft qui me rend bien des services très très souvent ça coûte la peau des fesses mais c'est vachement bien il suffit de desserrer de lire sur les gradations donc on avait dit 200 mm plus 3 mm de jeu pour le la rainure est ce que vous voyez oui et en longueur en longueur on a 300 mm plus 3 encore une fois donc voilà maintenant j'ai plus qu'à trouver un emplacement qui me plaise sur l'établi tant que je vous rapproche un peu ah c'est un peu folclos hein là on y est est-ce que vous êtes toujours bien là en tout cas c'est chouette vous êtes 679 690 bientôt c'est vraiment chouette merci beaucoup d'être là on se retrouvera pour ceux les nouveaux qui sont arrivés pour ce week-end pour finir la bluterie finir la partie tamille qui tourne à l'intérieur du meuble vraiment je me suis éclaté à faire ça et c'est vraiment chouette quoi des serre-joints qui sont pris je récupère mes serre-joints rapides donc là j'ai plus qu'à choisir un emplacement pour la défonceuse pour la centrer sur la largeur c'est à peu près ça et je vais pouvoir ensuite plus tard je vous ferai ça peut-être dans un autre film faire un guide parallèle qui est pris dans les trous un truc qui s'enlève qui se prend dans les trous et puis qui attendez vous voyez pas mais voilà un guide parallèle qui se prend dans les trous là-bas plus loin et qui est un système de réglage pour le guide parallèle de la défonceuse mais pour l'instant je vais faire le trou je vais essayer de me tenir je vais essayer de me tenir droit quand même ça serait pas plus mal 5 et 4 4 et demi et c'est surtout dans ce sens là qu'il faudrait que j'arrive à rester bien parallèle je suis bête le bord de ma table il est parallèle il n'y a qu'à suivre 4,7 on va réduire un peu 1,5 Voilà le positionnement de la platine qui va tenir la défonceuse. Le positionnement de la platine qui va tenir la défonceuse, finalement, ça n'a pas de grande importance. Je le tiens à peu près carré, mais voilà, c'est pas bien grave. Je vais prendre l'épaisseur de cette platine. Ça fait 5 mm. C'est un truc que j'avais fait faire par un copain, surtout la découpe. Donc, c'est une simple plaque d'inox avec un trou et puis deux autres trous pour fixer la défonceuse dessous. Rien de bien compliqué, mais il m'a usiné ça, surtout le gros trou de 40 ou 45 mm. Moi, je n'ai pas de quoi percer ça, donc c'est lui qui me l'a fait. Donc, voilà, la position, elle est là. Par contre, j'arrive à maintenir tout ça. Voilà, maintenant, mon gabarit est maintenu en place. Je vais pouvoir, alors je vais me répéter pour les nouveaux qui sont arrivés. Je vais faire une première feuillure avec une bague à copier de 23 et une fraise de 20, ce qui me fait un décalage de 1,5 mm par rapport à mon guide. Et ensuite, je vais changer de bague à copier et je vais percer à travers avec une fraise de 8. Et la différence entre les deux, ça va me faire un trou et puis une petite feuillure sur le bord pour accueillir la défonceuse. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y aura juste un centimètre de feuillure et puis ça tiendra comme ça. Donc, la défonceuse, attendez, je vous quitte un instant, je vais chercher la clé. La fraise à copier qui m'a servi pour la buterie, ça c'est une fraise qui a un roulement. Alors, je ne vais pas l'utiliser sur le guide lui-même parce qu'on est tellement proche du guide que ça l'abîmerait. On avait dit qu'on commençait par le 20, oui. Donc ça, c'est une fraise à plaquettes, vous voyez. Donc, il y a deux plaquettes qui sont réversibles et qui sont interchangeables. Ça, ça procure des coupes super, super bien. Alors, c'est maintenant que je règle ma profondeur de la profondeur du panneau de la défonceuse. Je vais y aller mollo, je vais faire une première passe à 5 mm, un tout petit bon moins de 5 mm. Essayez la défonceuse et voir si c'est affleurant ou pas. Alors, je vous recule un peu. Vous êtes toujours là ? Oui, il y a du monde, un cas. C'est cool pour un mercredi matin. Bon, aujourd'hui, j'ai de la chance. Sandrine s'occupe des filles. On leur fait croire qu'il n'y a pas d'école et donc on leur fait faire des devoirs de temps en temps. Alors, le système de serrage des fraises, je ne sais pas si c'est une exclusivité de chez Festool, mais c'est quelque chose qui est vachement bien sur cette défonceuse. C'est une des mille choses qui font que cette défonceuse est vraiment géniale. Si, j'en avais une de défonceuse sous table, mais quand j'ai refait le plancher pour la CNC, eh bien, elle a dégagé et je ne l'avais toujours pas installée. Allez, je mets le casque. On raccorde un peu la poussière et on avance. Voilà, le petit capot. Ici, à l'intérieur du guide, pour ne pas que la défonceuse bascule, j'ai un petit toteux qui vient s'appuyer sur le bureau lui-même. Comme ça, ma défonceuse ne va pas basculer dans le vide quand je serai au bord. Allez, les bouchons d'oreilles. Je ne mets pas le casque parce que sinon, je ne pourrais pas vous parler. Mais normalement, ça va en aspirer une bonne partie. Et j'ai oublié la fraise à copier. J'allais faire des conneries. Donc là, on sort et ça va défoncer jusqu'à 1,5 mm de la bague à copier.